Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ensemble, nous allons progressivement visiter le lycée de la communication de Metz et faire le point sur sa structure. Avant de commencer notre balade, notez que cette vidéo est à 360 degrés. Aussi, vous avez la liberté de tourner la caméra dans le lecteur afin d'observer l'environnement autour de vous. Pour ce faire, il vous suffit d'utiliser le clic gauche de votre souris et de maintenir le clic tout en bougeant votre souris dans la direction souhaitée. Ma voix sera votre guide tout au long de cette visite. L'entrée principale du lycée de la communication donne sur le boulevard François-Arago au sein du Technopôle. A l'intérieur se trouve sur votre droite un comptoir d'accueil qui pourra vous renseigner si vous êtes perdu ou si vous avez rendez-vous avec une personne de l'équipe. L'établissement scolaire est découpé en cinq parties. Les bâtiments A, B, C et D, ainsi que le hall principal où nous nous trouvons, qui est surnommé la rue. Grâce à sa taille, sa hauteur et son plafond de verre qui garantit une agréable lumière toute l'année, la rue est l'endroit idéal pour l'organisation d'événements culturels proposés par des élèves et leurs enseignants, comme des expositions artistiques ou des spectacles de danse. De chaque côté se trouvent diverses entrées vers les différents bâtiments. A gauche se trouve une entrée vers le bâtiment D, le plus grand de tous. Le bâtiment D regroupe les salles spécifiques à diverses formations bac et post-bac, telles que des salles d'art plastique pour peindre et sculpter, les plateaux de tournage, des salles de montage vidéo et de capture audio, des salles dédiées à l'électronique et à la télécommunication, ainsi que des salles de design et de création graphique assistées par ordinateur. A droite se trouvent des accès vers les bâtiments A et B. Le bâtiment A, situé derrière l'accueil, est principalement dédié à l'équipe administrative du lycée. On peut également y trouver une belle salle de conférence au rez-de-chaussée, équipée de vidéoprojecteurs et de micros, et donc idéale pour accueillir des intervenants ou projeter des films. Sur votre droite, vous pourrez observer un genre de tour de verre. Il s'agit du CDI, le Centre de Documentation et d'Information du lycée. En plus d'un étage doté de nombreux ouvrages, le lycée met également à disposition des élèves des salles équipées d'ordinateurs. Au rez-de-chaussée se trouve un lieu d'exposition des travaux des élèves, appelé lac, lieu d'art et de culture. Sur votre gauche, vous pourrez voir qu'un ascenseur est disponible. Ainsi, bien que sur trois niveaux, tout le lycée est accessible aux élèves à mobilité réduite, et ce même en fauteuil roulant. Sur votre droite, vous verrez des accès aux bâtiments B et C. Le bâtiment B, situé derrière le CDI, sert principalement à l'étude des lettres, des langues et des sciences humaines. Il dispose également d'une salle d'informatique toute équipée. Le bâtiment C, quant à lui, propose principalement des salles équipées dédiées aux sciences, mathématiques, physique, chimie et biologie. Montons les escaliers qui terminent la rue afin de découvrir d'autres points clés. Sur notre gauche, vous trouverez le bureau des conseillers principaux d'éducation, les CPU. A notre droite, au niveau du bâtiment C, se trouve le bureau des assistants d'éducation. Derrière ce bureau se trouve la cafétéria et deux salles de permanence, des lieux où les élèves peuvent se poser ou étudier entre deux cours. Sortons maintenant du bâtiment pour découvrir la cour intérieure du lycée. Ce grand espace sépare le lycée de l'internat, situé sur votre droite. L'internat, mixte, dispose d'une trentaine de chambres pouvant accueillir entre trois et quatre élèves chacune. Chaque chambre dispose également de lavabos pour se préparer le matin ou se débarbouiller le soir, d'accès bifi, de penderies pour ranger ses affaires et de petits bureaux pour travailler. En plus de leur chambre, les élèves internes ont accès à trois salles d'études, à deux salles équipées de télévision ainsi qu'à des salles de douche et des toilettes communes. Afin d'apporter une aide à tous les élèves et étudiants de l'établissement, une infirmerie se trouve au rez-de-chaussée. L'entrée de l'internat se situe à l'autre extrémité du bâtiment, du côté rue Claudechap. Enfin, un plateau sportif et un gymnase se situent à proximité du lycée, plus loin sur votre gauche. Cette visite est terminée. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons chaleureusement à cliquer sur le lien disponible dans la description pour visiter en détail les pièces clés de l'établissement. Vous pouvez également visiter notre site internet et nous contacter par e-mail ou par téléphone. Nous vous remercions d'avoir suivi cette visite et vous souhaitons une agréable journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501